C'était le train que je prenais tous les jours pour aller au travail. Je prenais toujours le train de tôt le matin pour arriver dans les premières au boulot. Et je partais ce mercredi soir parce que j'avais mon activité aquagym à Dol. Et voilà, je ne me souviens absolument de rien. Je vous dis que j'ai eu un accident de train parce que ma famille, parce que j'ai lu sur les rapports que j'ai eu un accident de train. Non, je ne me souviens de rien. Comme j'ai été scalpée, j'ai fait un arrêt cardiaque sur place. Le SMUR m'a fait repartir et m'a transportée avec un tiers de sang. Non, je ne me souviens de rien. Vous avez été opérée à de multiples reprises ? J'ai été opérée huit fois en trois ans. J'ai eu six opérations après. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de douleurs physiques, de douleurs psychologiques ? Ce sont les douleurs physiques qui m'empoisonnent la vie. Et j'ai un double handicap. Parce que je suis toujours dépendante de quelqu'un pour faire des choses simples de la vie. Quand je suis à l'extérieur de la maison, il y a des choses émotionnellement où je n'arrive pas à me contrôler parce que je ne me sens pas en sécurité. J'ai peur des autres et j'ai perdu confiance en moi. Vous aviez une activité professionnelle que vous n'avez pas reprise ? Je travaillais à Rennes Métropole, un travail hyper intéressant et je m'épanouissais dans ce travail. Voilà, j'ai été obligée de tout arrêter. Est-ce que vous aujourd'hui, vous en voulez à quelqu'un ? À ce chauffeur de camion ? À la SNCF ? J'en veux d'abord au chauffeur du camion. Parce que pour 26 secondes, il ne faut pas oublier que le passage à niveau, le passage, le franchissement je veux dire, c'est 26 secondes. Pour 26 secondes, il a bousillé ma vie.